bonjour on est toujours dans le chapitre 5 le dysfonctionnement du système immunitaire dans la partie de la transfusion sanguine salam alaikum wa rahmatullah l'avis de plusieurs malades dépend d'une transfusion de sang par définition la transfusion du sang est le transfert du sang d'un donneur à un receveur sa haquant dame oua amaliyats n'aql dame min chachs moottin les chachs akhar akhid pour éviter les problèmes immunitaires qui peuvent arriver lors d'une transfusion sanguine il faut s'assurer de la compasibilité du sang du donneur avec celui du receveur a non plus des différences de la compasibilité 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 du sang pour les questions on va poser deux questions on quoi consiste cette compasibilité de quel sont les La règle à suivre pendant la transfusion sanguine. Donc, فيما يتجلى 3 dames à la mort et à l'âchid, وما هي la chose l'assassée التي يجب qu'on tibarها في تحاقل الدم. La première chose, grandin, quels sont la règle à suivre pour réussir la transfusion sanguine ? ما هي la chose l'assassée التي يجب qu'on tibarها أتنا أتحاقل الدم. On va commencer par l'agglutination. باللورة العابية اللكت. Donc, pour comprendre l'agglutination, on va voir les expériences du savon Lensstainer. Donc, comme vous voyez, dans l'expérience 1, vous avez ici, pour la photographie, montrant le résultat du mélange d'une goutte de sang de la personne A avec une goutte de sang de la personne B. Donc, le résultat, lorsqu'on regarde sous le microscope, on voit que les globules rouges sont séparés. Donc, ça, dans l'expérience 1. Pour l'expérience 2, photographies montrant le résultat du mélange d'une goutte de sang de la personne A avec une goutte de sang d'une autre personne, qui est la personne C. Et pour le résultat, comme vous voyez ici, dans la photographie microscopique de la zone 2, que les globules rouges sont regroupés ou bien ils forment un agrégat. On parle d'agglutination. Au long Fall, comme vous voyez, dans la premièreаль, pendant la physician, il existe le suivi de chelte de sang avec une goutte dearnya. on voit que l'expérience il est à laаль. Donc, on voit en ce genre que le condition is que leur expérience avec elle, absorption et technique. On voit cela que une atlég 3. Lealingue z. Cela fait conclusion que la une j spreads avec une muche de sang d'un chelte. Description et explication. Donc, pour l'expérience 1, comme on l'a dit, on n'a pas d'agglutination des globules rouges, globules rouges séparés, car le sang des deux personnes A et B est compatible. Demain, nous sommes génissants. Demain, pour l'expérience 2, on a l'agglutination des globules rouges, globules rouges qui paraissent collés, car le sang de deux personnes A et C est incompatible à l'hémotégénisme. Donc, comme conclusion, les transfusions sanguines doivent obéir aux règles de compatibilité des groupes sanguins. Donc, on va passer à ce qu'on appelle les groupes sanguins, ou bien le système A, B, O et les transfusions sanguines. Donc, en général, on distingue 4 groupes sanguins, le groupe A, le groupe B, le groupe AB et le groupe O. Le sujet de A, le groupe A, le groupe B, le groupe AB et le groupe AB. Chaque groupe sanguin se caractérise par des antigènes au niveau de la surface de ces globules rouges et par des anticorps au niveau du plasma. Donc, par exemple, le groupe A, les globules rouges de la personne du groupe A se caractérisent par la présence des antigènes A, appelés aussi agglutinogènes A. Et au niveau du plasma, on remarque la présence des anticorps anti-B. Pour la personne avec le groupe B, au niveau des globules rouges, on voit qu'ils sont entourés des antigènes B, ou bien agglutinogènes B, pardon, alors que dans le plasma, on a des anticorps anti-A. Pour le groupe AB, ou plutôt O, pour le groupe O, on remarque qu'il y a absence des antigènes, alors que dans le plasma, on trouve les deux anticorps anti-A et anti-B. Pour le groupe AB, on a les deux antigènes, antigènes A et antigènes B, autour des globules rouges, alors que pour le plasma, absence des anticorps. On voit la présence des anticorps anti-B. L'fasera B mouadit l'a 4B L'fasera O L'a aujourd'hui mouadit l'a 4 L'fasera A B L'ajout mouadit l'a 4A ou mouadit l'a 4B A la moustapha plazma L'fasera A L'a j'ai donc L'a 4B L'fasera B l'a 4A L'fasera O l'a 4A L'a 4A L'fasera A B L'a aujourd'hui mouadit l'a 4A Chaque groupe sanguin est caractérisé par la présence d'antigènes à la surface des globules rouges agglutinogènes et d'anticorps agglutinines dans l'océron Donc comme définition le groupe sanguin est une classification reposante sur la présence ou l'absence de certains antigènes agglutinogènes à la surface des globules rouges Donc il suffit de savoir le type d'agglutinogène qui se trouve sur les globules rouges pour savoir le groupe sanguin de la personne Donc l'fasera Damaouia il y a s'osnaïf il y a t'améthalo ou il y a sacrizo ala wujud au riyab mollidat l'acad ala sathay alquariat l'hamara L'1 s'enamore l'agglutination au s'il y a l'acad C'est quoi l'agglutination ? Donc elle est due à une réaction immunitaire entre les agglutinogènes antigènes des globules rouges du donneur avec les agglutinines ou bien aussi appelées les anticorps du receveur et qui sont du même genre par exemple agglutinogènes A avec l'agglutinin A donc il y a l'agglutin c'est sure quand elle existe le l'agglutin entre l'agglutin along pour le l'agglutin entre l'agglutin 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 de l'agglutin S'enamore 这 c'est que le l'agglutin avec la l'agglutin s'él our laf avecnos Un certain type d'anticorps qui se trouve chez le receveur, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont s'agglutiner avec les globules rouges du donneur qui ont des antigènes du même genre que les anticorps. Par exemple, l'anticorps A avec les antigènes A. De cette manière, les globules rouges vont s'agglomérer et donc l'agglutination des globules rouges dans le sang du receveur. Donc, le cas de l'acad est l'acadé, il s'agglomera le cas de l'acadé, avec la m'adadé, avec le cas de l'acadé, pour l'acadé, pour l'acadé. Détermination des groupes sanguins. Donc, pour déterminer le groupe sanguin d'une personne, on mélange une ou deux sanguins avec un sérum test contenant des anticorps anti-antigènes A ou anti-antigènes B. Bien sûr, pour déterminer le groupe sanguin d'une personne, on doit partir à un laboratoire qui va nous prélever une quantité ou bien un échantillon de sang. Puis, il va ajouter à ce sang les deux anticorps qui se trouvent dans le laboratoire, les anticorps anti-antigènes A et anti-antigènes B. Donc, comme vous voyez ici, on a dans ce tableau les trois tests anti-A et anti-B et anti-AB. Donc, on peut déterminer le groupe sanguin à partir du mélange de ces anticorps avec une goutte de sang de la personne. Donc, par exemple, on sait déjà que l'agglutination arrive lorsqu'il y a présence des anticorps et des antigènes du même genre. Par exemple, pour cette personne A, on a eu une agglutination en mélangeant son sang avec l'anti A, avec l'anticorps A. Donc, puisqu'il y a agglutination, ça veut dire qu'il y a présence de l'antigène A. Alors que lorsqu'on a mélangé sa goutte de sang avec l'anti B, ou bien l'anticorps B, on remarque qu'il n'y a pas d'agglutination. Ce qui veut dire que cette personne ne présente pas d'antigène B. Donc, puisqu'il contient un antigène A et il ne contient pas d'antigène B, donc son groupe sanguin va être le groupe A. De cette manière, on peut savoir le groupe sanguin de la personne. Par exemple, un autre exemple, pour la personne du groupe O, on remarque qu'il n'y a pas d'agglutination ni avec l'anti A ni avec l'anti B. Ce qui veut dire qu'il y a absence des deux antigènes, antigènes A et antigènes B, donc le groupe de la personne, c'est le groupe O. Donc, de cette manière, on peut savoir le groupe sanguin de la personne. La présence de l'antigène A ou B, ou les deux, sur les globules rouges, se manifeste par l'agglutination des globules rouges. Dans le cas contraire, la goutte de sang garde son aspect homogène. On va passer à quelles sont les transfusions sanguines possibles entre les différents groupes sanguines. « Question. Un donneur du groupe A, est-ce qu'il peut donner du sang à un receveur du groupe B ? » Donc, ça, c'est un exemple tout simplement pour comprendre les règles de transfusion sanguine. Donc, toujours, lorsqu'on veut savoir si un donneur peut donner son sang à un receveur, la première chose, il faut distinguer le donneur du receveur. Par exemple, ici, on a le donneur qui a le groupe A et le receveur, c'est le groupe B. Donc, le donneur, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des agglutinogènes A. Sur ces hématies ou bien sur ces globules rouges. Alors que le receveur contient dans son sang, ou bien dans son sérum, des anticorps anti-A, puisqu'il appartient au groupe B. Donc, agglutinine A. Et donc, il y aura une réaction entre les agglutinogènes A et les agglutinines A. Et donc, une agglutination chez la personne receveuse. Donc, de ce fait, le groupe A ne peut pas donner le sang au groupe B. Donc, de cette manière, on peut savoir tous les types de groupes sanguins, donneurs et receveurs, selon le schéma représenté dans la figure suivante. Donc, de ce fait, au cours d'une transfusion sanguine, le donneur et le receveur doivent répondre aux conditions représentées dans le schéma suivant. Donc, comme vous voyez, vous avez ici O qui peut donner à tous les autres groupes. Donc, O, il donne à A, il donne à A B, et aussi à B, et il donne à une autre personne qui est du même groupe, qui est A. Donc, on dit que O, c'est un donneur universel. Alors que pour A, B, vous voyez qu'elle peut recevoir du sang de tous les autres groupes, du groupe A, et O, et B, et aussi du groupe A, B. Donc, on dit que c'est un receveur universel. Pourquoi O, c'est un donneur universel ? Parce qu'il ne contient aucun antigène sur les globules, de ces globules rouges. Alors que A, B, c'est un receveur universel parce qu'il ne contient aucun anticorps dans son sérum ou bien dans son plasma. Donc, on va passer à un autre paragraphe. Le système Résus 5, le système Résus, A et M. Résus. Donc, malgré le respect des règles de transfusion sanguine pour le système ABO, il peut apparaître des problèmes de compatibilité entre le sang du donneur et celui du receveur. Ça veut dire que même si on profite du schéma déjà vu tout à l'heure, il peut y avoir des problèmes de compatibilité entre le sang du donneur et celui du receveur. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y a présence d'un autre antigène ou facteur appelé Résus. Donc, la personne qui possède un antigène supplémentaire appelé supplémentaire D ou bien Résus, sur la membrane de ses hématies, on dit qu'il appartient au groupe Résus+. Alors que la personne qui ne possède pas ce facteur est dite Résus-. Donc, on écrit RH+, ou bien RH-. Dans les deux cas, il n'y a pas d'anticorps antirésus dans le plasma, ni avec le Résus+, ni avec le Résus-. Donc, on a fait suivre toutes les choses qui ont accès à la maladie de la maladie de la maladie de la maladie de D ou des autres. les personnes qui ne sont pas à l'ampleur, ils ne sont pas à l'ampleur. Et les personnes qui ne sont pas à l'ampleur, ils ne sont pas à l'ampleur. Et dans toutes les cas, il n'y a pas de moudre d'essai dans le dom ou dans le plazma. Donc, il y a une présence de deux types de globules rouges. Des globules rouges avec l'antigène Rhesus, donc appelé Rhesus+, alors que les autres, on les appelle Rhesus- ou bien Rhesus négatif. Donc, remarque, lorsqu'une personne Rhesus- reçoit une transfusion d'un sang Rhesus+, elle produit des anticorps anti-Rhesus dans le cadre d'une réponse immunitaire spécifique et morale. Pourquoi ? Parce que la personne Rhesus- ne contient pas de facteur Rhesus. Donc, elle va considérer ce facteur comme un antigène et donc elle va déclencher une réponse immunitaire spécifique et morale avec la formation d'anticorps anti-Rhesus. Pendant la deuxième transfusion, les anticorps anti-Rhesus+, déjà formés dans le premier contact, ils vont entraîner l'agglutination des globules rouges du donneur chez la personne receveuse. Donc, ici, c'est le même principe de la vaccination ou bien l'activation de la mémoire immunitaire. Pendant la deuxième transfusion, les cellules mémoires vont se rappeler de cet antigène Rhesus et donc la quantité d'anticorps formés va être très grande. Et donc, ils vont provoquer l'agglomération des globules rouges du donneur dans le sang du receveur et donc agglutination. De ce fait, Rhesus- ou bien Rhesus+, pardon, ne peut donner son sang à Rhesus- qu'une seule fois. Et donc, les transfusions sanguines possibles sont présentées sur le schéma suivant. Donc, Rhesus- peut donner à Rhesus-, Rhesus- peut aussi donner à Rhesus- sans problème. Rhesus- peut donner à une autre personne Rhesus+, mais Rhesus- ne peut donner à Rhesus- qu'une seule fois. Donc, de ce fait, merci pour votre attention et à la prochaine fois, inshallah. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501